Bonjour Lamia du Maroc, comment ça va ? Oui bonjour, très bien, bonjour Franck, ça me fait énormément plaisir de vous parler. Moi aussi, c'est un grand bonheur. Comment ça va avec nos amis marocains ? Oui ça va, ça va, très bien, merci. La baisse, tout va bien, écoute, c'est le couscous préféré en tout cas que j'ai, moi c'est le Maroc, je ne sais pas vous le dire. Pas d'offense pour les autres, mais le couscous marocain c'est quand même quelque chose. Ok, ben soyez-le bienvenue Franck, on vous attend. Ah c'est génial, vous êtes adorable. Lamia, quel est votre âge, votre situation et rapidement comment je peux vous aider ? Ok, ben moi j'ai 33 ans, actuellement je suis responsable commercial dans le domaine médical et spécifiquement c'est tout ce qui est bloc opératoire. D'accord, d'accord. Et là, je suis du genre que je ne supporte pas un patron qui me donne des ordres, c'est ceci, c'est cela. Et je suis très créatif et je sens des fois qu'on ne part pas de la même vitesse. Alors j'ai pris la décision de faire mon propre projet. Tout en sachant que j'ai zéro sur mon compte, donc je n'ai pas fait d'économie. Mais l'idée que j'ai c'est de faire revendeur en attendant d'avoir un peu d'argent pour faire ma propre société. Je comprends. Et là, j'ai besoin de vous, Franck, pour savoir si je suis sur la bonne voie, comment je dois procéder et ce que je dois faire exactement. Je n'ai rien fait encore, c'est juste une décision que j'ai prise et j'ai besoin de vous pour me dire par où comment c'est. Alors, c'est une question qui est très large, Lamia, et je veux une réponse, je vais vous donner une réponse dans deux minutes. Et puis je ne suis pas un charaton, un médium, un voyant, je veux vraiment vous aider, d'accord ? Mon métier, c'est d'être coach en stratégie de leadership et d'accompagner les démarches. Donc, posez-moi une question un peu plus spécifique, Lamia, pour que je puisse vous aider. Ok. Donc, ma question, c'est la décision de passer en entrepreneuriat. Est-ce que c'est la bonne, tout en sachant que je n'ai aucun sou? Alors, Lamia, j'ai entendu votre question, alors je vais vous répondre. Tout d'abord, quelle que soit votre décision, quand c'est votre décision, c'est la bonne. Toujours. La règle numéro une, quand on prend une décision sans aucune pression de qui que ce soit, et on en parlait tout à l'heure avec Elisa, mes parents se disent, non, non, c'est ta décision, mais démontre. Il faut servir le gâteau après, il ne faut pas juste dire, attention, je suis un bon cuisinier. Serre le plat, serre à manger, let's go, retrousse les manches. Le samedi soir, il y a autre chose à faire que regarder la télé avec les copines. Non, non, on se met au boulot, là, on travaille. Donc, première des choses, Lamia, est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Il n'y a pas de mauvaise décision quand c'est sa décision. C'est la première règle en développement du leadership. C'est votre décision. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Si vous m'aviez appelé avant, si vous m'aviez appelé avant, mais vous ne m'avez pas appelé avant, alors c'est juste maintenant que je vous réponds. Mais moi, je recommande de ne jamais quitter son travail sans argent et sans le préparer, sur un coup de tête. Jamais. On quitte son travail avec de quoi vivre minimum six mois à neuf mois parce que l'ancienne entreprise, c'est long. Une entreprise, pour que ça booste bien, c'est entre quatre et cinq ans. D'accord ? Donc, je vous recommande d'être… Ou alors, vous avez un immense savoir-faire ou alors vous avez déjà des clients en banque et déjà, ça fonctionne et l'argent qui rentre vous permet de manger du pain et un peu de couscous. Mais surtout, vous ne lâchez pas un emploi sans stratégie, sans préparation, sans jardin de côté. Non, on ne fait pas ça. C'est mon sentiment. Ok, parfait. Ça va ma chérie ? C'est parfait. Ça va, parfait. C'est ce que je voulais exactement. C'est la réponse que je voulais exactement. Merci beaucoup, Franck. Je vous aime ma chérie. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501